L'île de Porto Santo fait partie de l'archipel de Madère, située à plus de 600 km à l'ouest des côtes d'Afrique, 450 km des îles Canaries et environ 900 km de l'archipel des Açores, l'archipel de Madère, territoire autonome, dépend du Portugal. Madère et Porto Santo, les deux îles principales, sont distantes d'environ 50 km. D'une superficie de 42 km², l'île de Porto Santo est la première escale pour le plaisancier venant de France, du Portugal ou d'Espagne et passant au large des côtes d'Afrique, vers l'archipel des Canaries. La marina, située par 3303 21 Nord et 16 18 40 Ouest, sur la côte sud-est, est le seul port de l'île. D'un accès aisé, elle est une première escale idéale avant l'île de Madère. Désirant jouer pleinement son rôle d'escale atlantique, la marina de Porto Santo possède une vaste darse bien abritée, composée d'une série de mouillages ainsi qu'une série de pontons. La capacité de la marina, c'est à peu près 70 bateaux. Il y a un projet pour augmenter ça, pour les 400 bateaux, mais pour le moment c'est ça, à peu près 70 bateaux. Avec un vaste terre-plein et une zone technique bien équipée, la marina de Porto Santo permet, en cas d'escale prolongée, de laisser son bateau plusieurs semaines, voire plusieurs mois, tout en ayant la possibilité de réaliser divers travaux. A quelques centaines de mètres vers le sud de la marina, se trouve une des raisons du succès de l'île. La plage de Porto Santo, la plus belle et la plus grande de l'archipel de Madère. Très belle plage de sable fin de 9 km de long aux vertus thérapeutiques, dont la couleur particulièrement dorée est très caractéristique. Son sable est composé des restes d'organismes vivants marins, coraux, coquillages et oursins, et sa composition chimique est essentiellement carbonatée, contrairement aux plages de sable siliceux. Au-dessus de la plage se trouve Villa Baleira, la capitale de l'île. Essentiellement en station balnéaire, avec ses petites maisons blanches au toit de tuiles orange ou blanches, la ville abrite une maison où Christophe Colomb aurait séjourné avant son départ vers les Amériques. L'aéroport de Porto Santo, dont la piste traverse la majorité de la largeur de l'île, assure les liaisons avec l'île de Madère ou Lisbonne plusieurs fois par jour. Innovation récente, Porto Santo s'est doté d'un golf dont le vert des pelouses du parcours contraste fortement avec les paysages arides qui l'entourent. En escale, il suffit de louer un vélo pour parcourir cette île au paysage étonnant, mélange de falaises et de courtes montagnes.